Pour être très sincère, je rêve de cet outil depuis super longtemps. Et c'est enfin arrivé ! Imaginez reproduire l'ambiance, l'étalonnage des couleurs des plus grandes productions de cinéma en quelques secondes, en quelques clics. C'est super simple, tu as besoin d'une image de référence. Et l'outil Color Smash permet de créer un look à partir de cette référence. L'étalonnage des couleurs est une étape complexe dans la création de vidéos et on veut tous un look cinématographique. Mais il faut comprendre les codecs, les espaces colorimétriques, le contraste, la température, les effets, le look. C'est super long pour maîtriser tous ces aspects-là et ça nécessite beaucoup de travail. Et c'est vrai qu'on ne peut pas s'improviser coloriste du jour au lendemain. Et pourtant, l'étalonnage des couleurs est une étape cruciale dans la production de vidéos. Je ne suis pas coloriste, mais j'ai toujours étalonné mes couleurs. Et c'est vrai que j'ai perdu pas mal de temps dans Premiere Pro. Heureusement que tout s'est éclairci depuis que j'utilise DaVenture Resolve et les noeuds. Sur Premiere Pro, j'ai consommé énormément de luttes. J'ai acheté beaucoup de luttes. Au passage, je vous déconseille aujourd'hui d'acheter des luttes. Ce n'est vraiment pas utile. On a tous les outils qu'il faut pour créer des looks facilement et rapidement. L'outil que je vais te présenter dans cette vidéo est pour moi un game changer pour l'étalonnage des couleurs. Et clairement, je me demande pourquoi on n'en parle pas plus sur YouTube. C'est tout simplement une dinguerie. Il est disponible sur DaVenture Resolve, Final Cut et Premiere Pro. Je sais qu'il existe pas mal d'outils pour aider à l'étalonnage des couleurs et pour donner un look. Et je suis très curieux de savoir ce que toi tu utilises pour donner un look cinématographique à tes images. N'hésite surtout pas à me dire dans les commentaires l'outil que tu utilises. Et je verrai si je peux pas le tester et en faire une vidéo. Alors pour cette vidéo, j'ai utilisé quelques séquences que j'avais déjà filmées. Et je suis allé sur YouTube et Google pour trouver des références d'images. Pour étalonner mes couleurs sur DaVenture Resolve, j'ai un processus en 5 étapes. C'est plutôt simple. 5 nœuds, 5 étapes. La première étape, je corrige la température. Ensuite, j'ajuste le contraste et la luminosité. Après, j'applique un LUT REC 709. Je crée ensuite mon look. Et enfin, j'applique plusieurs effets. Du grain, halation. J'ajoute un diffuseur, etc. Pour bien travailler sur DaVenture Resolve, je vous conseille d'appliquer une seule modification par nœud. Et de nommer vos nœuds. Point important pour l'outil Color Match, il n'est pas forcément nécessaire d'ajouter un LUT REC 709. Dans l'onglet étalonnage, j'ai créé 4 nœuds. Sur le premier nœud, j'ai corrigé la température. Sur le deuxième nœud, j'ai corrigé le contraste et la luminosité. Comme l'habitude, l'objectif ici, c'est de ne pas perdre des informations dans les basses lumières et les hautes lumières. Regarde bien l'allure des courbes. Elle ne doit pas être écrasée en haut ou en bas. Sur le troisième nœud, c'est là où la magie arrive. J'applique l'outil Color Match. Je vais chercher une référence. Je te conseille de mettre toutes tes références dans le même dossier. Tu peux modifier la température, la teinte et la luminosité de la référence. Tu peux aussi ajuster le mélange entre les couleurs de ton image et celle de la référence. Sur le quatrième nœud, j'ai ajouté l'effet grain. Heal est un outil super puissant. Il détecte automatiquement les imperfections de la peau et il les retire. Ça fonctionne un peu comme l'outil tampon et duplicate de Photoshop. Il fonctionne sur les visages et sur les corps et il ne rajoute pas un flou à l'image ou sur le visage. Il retire uniquement les défauts ou les imperfections sur la peau. Pour l'utiliser, c'est aussi simple que Color Match. Vous le faites glisser sur un nœud d'effet et là, vous faites varier les différents paramètres. En revanche, Doge & Burn permet d'adoucir le visage. Donc, il rajoute un petit flou, quasiment comme l'effet beauté de Damage Resolve. Mais là, on a un rendu que je trouve un peu plus fin. Je suis allé un peu vite sur les outils Heal et Dodge & Burn. Mais je vais prendre le temps de les tester et je vous ferai une vidéo plus précise sur ces deux outils dans une prochaine vidéo. Les trois outils sont disponibles sur le site Retouch4Me. Donc, le Color Match est à 124 dollars. Heal est à 224 dollars. Et Dodge & Burn à 349 dollars. Vous pouvez bénéficier d'une réduction de 20% en utilisant les liens et le code que j'ai mis dans la description de la vidéo. En fait, c'est vrai que ça peut paraître un peu cher pour des plugins, mais en fait, ils ne le sont pas du tout. Par exemple, The Answer Pro, il y a 449 dollars. Et les outils Red Giant et Red Universe sont à 718 dollars pour une année et 239 dollars. Alors, ce ne sont pas tout à fait les mêmes services et ils ne sont pas comparables. Mais je trouve que ça donne une idée un peu des tarifs pour un plugin vidéo. Les outils demandent quand même pas mal de ressources, donc n'hésite pas à travailler avec des proxys et appliquer les effets vraiment à la fin de ton montage. Évidemment, ça rallonge la durée de l'exportation de ta vidéo, mais je trouve les outils plutôt stables. Je n'ai vraiment pas eu de plantage. Franchement, c'est une révolution. Color Match, elle va te permettre de franchir rapidement et facilement une étape dans l'étalonnage de tes couleurs. Pour être très sincère, je rêve de cet outil depuis super longtemps. Et c'est enfin arrivé. Et c'est grâce à l'IA. L'IA prend de plus en plus de place dans la production de vidéos. On va apprendre clairement à les utiliser. Ils vont, je pense, nous aider à aller un peu plus loin, un peu plus vite dans la création. Je pense sincèrement que l'IA va transformer nos pratiques, nos habitudes. Elle facilite le travail d'opérationnel expérimenté. Et je trouve qu'elles offrent plus vite, plus facilement des possibilités au moins expérimenté. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, si tu apprécies le contenu, n'hésite pas à laisser un pouce vers le haut. A t'abonner si tu n'es pas abonné à ma chaîne. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao !